Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle game de CS, Existence Galaxy, face à Vitality. Alors ça faisait un petit moment que ce tournoi avait commencé et les finales du tournoi sont arrivées un peu plus longtemps après. Et donc c'est en fait la lootbet cup 3, on est sur les phases finales, donc là on est en demi-finale, donc Vitality qui affronte les Existence Galaxy. Pour les matchs concrètement, il y en avait eu face à Valiance et d'autres, je ne sais plus trop qui il y avait. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mes vidéos. Allez, Zewo qui va nous prendre un double kill tout de suite sur PlotKey et Batten, c'est un 3v3 qui va se jouer, la bombe est plantée, Zincon qui va prendre un double kill. Attention quand même, il ne reste plus que Happy, un v3, Happy peut-il le faire ? On est sur Mirage, le choix de cartes d'Existence Galaxy qui vont remporter ce pistolet. Alors, donc on va suivre les Vitality sur ce tournoi, alors c'est sûr que vous aurez ce Bo3 là aujourd'hui. En revanche, donc le 11. En revanche, ce qui risque d'arriver un petit peu, c'est que si Vitality gagne ce match, on aura une finale à faire, sauf que le 12, j'aurai d'autres vidéos à vous proposer, c'est-à-dire le close qualifier, les matchs tout simplement de Vitality et de LDLZ. Donc on aura la demi-finale là, et si Vitality la gagne, la finale aura lieu après le close qualifier. Allez, donc, il va prendre tout de suite une double ouverture, il enchaîne sur Apex, quadruplé de sa part, plutôt bien d'inspirer sur son move. C'est Baton qui conclut 2-0 pour les Suédois. Suédois qui sont actuellement 32e mondiaux, ils sont sortis du top 30, ils étaient 29 ou 30e, je sais plus. Et ils en sont sortis de ce top 30, notamment, ils avaient bien monté parce qu'ils avaient fait, au niveau de la Dreamhack Winter, ils avaient fait une demi-finale. Dreamhack Winter, c'était vraiment complètement WTF ce qui se passait. Et encore une fois, on les voit, du coup, on les voit très, très, très souvent, c'est Existence Galaxy. Allez, notre, on va prendre un kill, mais ça lui met instantanément par RPK, 4v4 à jouer, à l'avantage de l'attaque, d'autant plus qu'en face, on a quand même une UMP et un MP5. Et Vitality qui pourrait mettre là leur premier point. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de Vitality, donc j'espère que vous êtes plutôt contents. On a Forest Asmoke, là, qui avait été lancé depuis le top mid. Attention à Barbare, là, qui devrait, qui pourrait avoir l'appui, Barbare qui va faire tomber une BK, qui va réussir à s'en sortir. Il avait eu un petit boost. 3v4, finalement, à jouer pour la Vitality. Donc, on est sur Mirage, le choix de carte des Suédois. Et derrière, je crois, je ne sais plus trop la deuxième carte, ce que c'est. Moi, je ne sais plus. En tout cas, voilà, aujourd'hui, vous aurez le BO3 complet de ce match de formation Baton qui va rapporter un duel à longue distance. Face à Happy, avec une AK. Un 4v2, et finalement, l'Existence Galaxy devrait s'en sortir un round de plus. La Molo pour régler du temps. Mais si, il va prendre une ouverture sur Baton. Barbare, pardon, c'est immédiatement Revenge par Plopsky. Il ne reste plus que RPK ou un V3. RPK qui va pouvoir planter la bombe, mais ça va être difficile d'espérer plus. C'est Plopsky qui va le faire tomber. 3-0 pour l'Existence Galaxy. Qui vont mettre un round bonus, du coup, parce qu'on avait quand même 2 PM. Ça va les permettre de bien se lancer dans ce match. Côté Vitality, alors ils peuvent racheter, mais ils n'auraient pas beaucoup de stuff. Donc je pense qu'ils vont partir sur un light buy. Les Français. AWP sur Noke. Noke qui a fait un départ canon. On peut le voir, 7 kills déjà pour lui. Plus de 3 rounds. Il s'était fait plaisir aussi sur l'anti-écho, où il avait fait un quadruplay. Donc voilà. Noke qui a l'air de commencer son match avec pas mal de confiance. Alors. Petit achat pour Vitality. Comme prévu. On peut noter 2 Tech9, 2 CZ. Et un McTen. Sur NBK. Est-ce que ça peut passer ? Est-ce que les Vitality vont réussir à mettre leur premier point là-dessus ? Ça va se compliquer, Barbare. Fain. Esprit à traverser ce mox, ça ne passera pas. Barbare qui est à 43 HP. Mais attention à Plopsky qui va prendre un kill de plus. Heureusement, c'est Revenge par Happy. NBK qui enchaîne sur Batten. Donc il fait un kill sur NBK d'ailleurs. 3 V3. Le bombe site est pris. Zewo qui a récupéré une AK. C'est encore possible, ce round. Côté Vitality. En plus, Zewo qui va faire la bonne décale sur Noke. C'est parti. Très rapidement. RPK. RPK. RPK, oui. Qui va se faire un timing. Et Happy qui se rate encore une fois malheureusement. Quatrième point de l'existence Galaxy. Ils se seront fait un petit peu peur. Mais finalement, ça va passer pour les Suédois. 4 à 0. Donc du coup, on aura pas mal de vidéos à venir dans les jours à venir. Je pense que là, on va avoir à peu près deux semaines de CS intensif. Et après ces deux semaines, on arrivera tout simplement à la pause hivernale de CS. Et donc là, j'aurai un contenu un peu différent. Je pense vous faire un let's play notamment. Pour les vacances. Voilà, je sais que ça ne vous intéressera pas tous. C'est même certain. Mais voilà, c'est juste pour les vacances. Comme je vous l'avais dit. Sur je ne sais plus qu'à 3 ou 4 vidéos. Allez, prise du mid. Du côté des Vitality. Pour l'instant, c'est Noc qui va prendre le premier kill sur Apex. Attention, Barbare qui arrive à se replacer un petit peu in extremis. On met une flash pour faire reculer l'attaque. Sur Aplopsi. Il ne va pas rater son spray. Éliminer RPK. 5v3. A jouer. On a un joueur qui est repéré. C'est NBK. NBK qui est repéré. Qui va remporter son duel Fataflops. Qui est en plus Vitality. Qui enchaîne sur Zinkun. NBK qui a le temps de faire tomber Noc. Avant de mourir. Très bon travail. La 2 NBK au niveau de ses appartements. B. Qui vont permettre aux Vitality d'aller chercher un 2v2. Avec un Barbare notamment à 13 HP. Surtout un Happy. Qui s'infiltre au niveau de ce spawn Tero. C'était pardon. Happy qui va faire tomber un joueur. Attention à Barbare qui va quand même éliminer Zero. On a entendu le scope du côté de Barbare. Barbare 2 kills. 1v1 face à Happy. Surtout qu'il n'a pas la bombe. Du coup il est dans une situation assez délicate. Il va perdre beaucoup de temps à aller la chercher. Et derrière. Il aura très peu de temps pour choisir le bombe site où aller. Et il ne faut surtout pas qu'il l'aille en B. Puisque c'est là que ses repasses c'est barbare. Happy qui pourrait être surpris. Happy qui se dirige vers le bombe site B. Ça va être dur à envier. Il va être dur à envisager. Barbare qui a le bon replacement. Est-ce que Happy va vraiment s'en douter ? Happy qui saute. Et Happy qui va être éliminé par Barbare. Qui va faire le clutch en 1v2. Avec 13 HP. 5-0 pour l'Existence Galaxy. Et première pose tactique des Vitality. Parce que pour l'instant c'est vrai que ça ne se passe pas très bien. On a un Oak qui est vraiment on fire. 9 kills. Côté Vitality. Zero à 4 kills. Apex qui n'a toujours pas ouvert le compteur. Les autres c'est entre 1 et 3. Donc pour l'instant côté Vitality on n'y arrive pas. Apex qui a du mal à rentrer dans sa game. Sinon les enjeux de ce tournoi. Donc là il reste 4 équipes. La finale ce serait face à Valiance. Qui est déjà qualifié. En gros le 3ème et le 4ème ne gagnent rien. Le 2ème gagne 3000$. Et le 1er gagne 10 000$. Donc dans tous les cas franchement c'est une... Pour Vitality c'est pas non plus... Voilà. Je pense pas que c'est le tournoi auquel on se focus énormément. C'était franchement déjà étonnant qu'ils y participent. Les Vitality d'ailleurs qui ont perdu 3 places dans le top mondial. G2 est d'ailleurs passé devant. G2 est 22ème je crois. Parce qu'ils ont remporté quelques places après leur run en ESL Pro League. Les Vitality eux n'ont quasiment pas joué. Je crois qu'ils ont perdu des places. Et ils ont peut-être l'occasion d'en regagner. S'ils arrivent notamment à se qualifier pour le minor. Les Vitality. Allez double hog du côté d'Existence Galaxy. Nog qui a encore une fois son AWP. Et franchement Existence Galaxy c'est ouf le nombre de fois qu'on les a regardé. On avait déjà eu un Vitality Existence Galaxy. On les avait déjà vu aussi contre LDLC genre 2-3 fois. Ah Bernard qui va mettre une dingue. Il y a à travers la smoke. Button également. Button. Non c'était pas à travers la smoke mais Button qui va faire de lourds dégâts. On va faire tomber 2 joueurs. C'est un 2v4. Zewo et RPK peuvent-ils retourner ce point ? Sachant que Zewo n'a qu'un MP5. Ça s'annonce compliqué. Plus Plupski qui a de bonnes informations au niveau du son. Je vais prendre le timing pour SPK. Ça va mettre quand même un 2 balles. Mais il ne reste plus que Zewo. Un V3. Zewo peut-il le faire ? Allez Zewo qui prend le premier kill sur Barbare. Ça va être difficile à envisager le deuxième joueur. Finalement si. On va s'en sortir du côté de Nog. Zewo qui revient peut-être sur Zincon. C'est pas trop mal en fait. Zewo peut vraiment jouer un clutch 1v2. Le fake plant. Ils n'entendent pas planter de là. Alors est-ce qu'ils pensent que c'est du B ? Non. Ils entendent la bombe tique en A. Zewo peut-il faire le clutch 1v2 face à Nog et Zincon. Allez. Le jeune prodige français. Faut-il le faire ? Pour l'instant il en fait. Il va faire tomber Zincon. Il ne reste plus que Nog. Donc il va avoir un très mauvais timing. Et Zewo le quadruplé pour offrir le premier point au vitality. Il aura quand même fallu pour débloquer la situation un exploit individuel de Zewo. Ça reste un 2v4 qui passe. Et un 1v3 pour Zewo. Zewo qui comme d'habitude porte son équipe. Et les X16 galaxies qui n'avaient pas beaucoup de sous. Quand on regarde là, c'est le premier round qu'ils perdent. Et malgré un run de 5 rounds, il y a quand même un joueur au digueule, un joueur à l'UMP. D'ailleurs ce joueur à l'UMP est au contact. Mais c'est Apex qui va lui arracher la tête tout de suite. Button qui tombe. Et je crois qu'Apex vient d'ouvrir le compteur aussi. 1v4 à jouer pour l'existence galaxies. C'est l'une des armes les plus faibles qui est tombée. Il va surtout falloir faire attention à cette AWP de Nook. Notamment. Il pourrait faire la différence. Mais là les vitality qui ont une occasion de mettre ces suédois en écho. Après bon, un 5-0 c'est pas si grave. 6-0 ça aurait commencé à être un peu chiant. Mais il n'y a pas eu de problème. Enfin si quand même, on l'en est mis de manière difficile. Mais là peut-être que pour la première fois les vitality ont un bon avantage. Notamment en ayant pris ce premier kill. L'avantage numérique pour les vitality va peut-être faire la différence. Allez Apex qui moule l'ultase. C'est le A qui va être visé pour les vitality. On va sûrement jouer la retake du côté d'existence galaxies. Notamment parce qu'on a deux joueurs derrière une smoke dans le city. On a un joueur qui arrive connector également. Allez Zewo qui plante. Allez c'est parti. On va devoir organiser une retake du côté d'existence galaxies. On a des avantages numériques. Je ne sais pas s'ils ne feraient pas mieux de conserver leur équipement. Ils ont quand même 2 M4 et une AWP. Ils ont l'air parti pour la jouer. Pour le moment. Ah ça fait du bien d'avoir un directeur auto qui marche. J'ai failli vous sortir une game hier. A la place de mon avis sur le battle royale. Allez NBK qui va prendre une ouverture sur Zinkel. Plopski qui en fera un. Mais Apex qui fait un deuxième kill. Attention à nos camps même c'est un 3v2. Mais on a Api qui arrive peut-être dans un autre timing. Api qui repère un joueur qui l'élimine. Il ne reste plus que Plopski. Mais Api qui va nous chercher un double kill. Pour donner le deuxième point aux vitality. Alors à la base je voulais vous faire vous filmer un match de la team de Scream. Pas des Left Out mais des No Chance. Ils ont changé de nom en gros mais c'est des Left Out. Et le directeur auto était vraiment dégueulasse. Du coup je me suis dit bon franchement. Non quoi c'est bon. J'en ai assez eu avec les ESL Pro League Finale. Puisque G2 n'a jamais été stream principal malheureusement. Il aurait fallu pour ça qu'il passe en quart. Et ça n'aura pas été le cas. Là ça me fait plaisir de retrouver un peu de vitality. Ça faisait longtemps. C'est vrai qu'on avait eu beaucoup de G2 là ces derniers temps. Allez. Une BK qui n'en fera qu'un avec son Mag10. Une BK qui fait tomber Zinkun. Mais là on commence à comprendre je pense du côté des vitality. Qu'on a voulu stacker le A côté Existence Galaxy. Le B pardon côté Existence Galaxy. Bon ils vont récupérer un Mag10. Mais c'est vraiment pas très grave quoi. Attention quand même aux joueurs short qui... A tout à l'heure de repartir. Là l'idéal ce serait que Apex parvienne à... A éliminer quelques joueurs. Pour farmer un peu les thunes avec son Mag10. Et c'est peut-être ce qui va être envisagé par les vitality. Apex qui va peut-être courir. Chercher des kills. Attention quand même à ce que Noc n'en prenne pas. Ça serait dommage. Surtout qu'a priori il n'aura pas d'ADWP au prochain point. On gagnait 2400$. Donc ouais 4600$ pour Noc c'est pas assez. Allez Apex qui repère un joueur. Apex va prendre un kill. Qui va en prendre deux. Il n'a plus que Noc. Attention parce que 600$ ça lui permet de prendre la WAP. Noc va-t-il réussir à faire un kill avec son Mag10. La réponse est non. Puisque c'est Apex qui va le faire tomber. Très bon move notamment de la part de Apex qui va nous chercher un triple kill. Avec un Mag10. Donc il se fait vraiment beaucoup de dollars. Regardez il a 7750$. Il s'est fait 1800$ tout simplement avec son Mag10. On va voir s'il va le conserver. Je pense que oui. On a l'air parti pour. Il a droppé une AK à NBK. Allez nouveau Rande d'armée. D'existence Galaxy sans AWP. Avec un FAMAS. Pas énormément de stuff. Ça manque un petit peu de smoke. Par exemple Zinken n'a aucun stuff. Donc bon il y a des smoke qui ont été utilisés cela dit. Allez. 5v5. L'Evitaity qui remonte un petit peu. On est sur une série de 3 rounds pour les français. Il va falloir run un petit peu. Je ne vais pas laisser l'existence Galaxy mettre trop d'écart. Et faire un gros side CT. Si possible L'Evitaity il faudrait le remporter. Ce premier side là. Pour derrière se mettre en confiance en CT. En cas de victoire face aux suédois. Ils iraient affronter les Slovaques. Plus un Lycienien et un Finlandais. De Valiance. Et on sait que Vitaity face à Valiance. C'est toujours un peu compliqué. Donc ça pourrait être un beau BO3. Valiance qui pour moi est une équipe. Qui peut vraiment faire des choses sympathiques. Allez nope. Il va prendre un kick sur RPK. C'est arrivé par Zwo. Zwo qui enchaîne un deuxième kill. NBK qui enchaîne également. 4 contre 2. Attention Zwo quand même là. Il reste un joueur City. Qui est éliminé par Zwo. Qui va chercher un triple kill. Non ce n'est plus que Plopski. 1v4. Qui va sûrement essayer de conserver son acte. Son sa M4 pardon. Et ça va être un quatrième point de Vitality finalement. Qui s'en sorte bien. Triple et de Zwo encore une fois. Combien de kills il est Zwo là ? 11 déjà pour lui. Quasiment le double du deuxième. Deuxième qui est à 6. Et du côté des Existence Galaxie. On a aussi mon skill pour Nohawk. C'est plutôt chaud. Après ça fait 4, 5, 6, 7. C'est beau. Allez quatrième point de Vitality. On retrouve des couleurs là. C'est bien. Les français qui sont sur une belle run. Il faut continuer comme ça. D'autant plus que là ça va être un petit achat à priori d'Existence Galaxie. Voir une écho complète. L'occasion pour les français de repasser devant. Oh d'ailleurs les mecs. Le 18. Donc vous aurez le match le 19. On a du G2 face à Vitality. Que vous n'étiez pas au courant. En tout cas. J'espère que vous êtes content de revoir un peu les Vita. Ça faisait longtemps. Ça faisait vraiment. Ça doit faire 2 semaines à peu près. On les avait pas vu jouer. Ils ont eu le temps je pense de bien s'entraîner. De préparer des strats etc. Et je pense notamment que ces strats. On va surtout les voir au close qualifier du mineur. Qui aura lieu au long où je vous parle. Enfin et même pour vous demain. Donc ça va arriver rapidement. On rappelle qu'il y a aussi LDLC qui participe à ce close qualifier. Et que bien sûr on suivra et LDLC et Vitality. A priori je devrais également suivre les qualifications pour les Starladers. Après ça c'est pas sûr. Parce qu'en fait. La GoTV est vraiment niquée. Donc je sais pas. Peut-être que je suivrai que Vitality. Parce que si je dois suivre. Il y a 2 équipes françaises. C'est 3D Max. Vitality. Plus l'équipe de Scream. Si à chaque fois la GoTV est niquée. Ça va me saouler très vite. Parce que c'est entre 2 et 3 BO3 concrètement. Voir je sais même pas si pour la Calif c'est pas un BO5. Donc franchement si je devais faire un BO5 qui se déroule en 4-5 map. Avec une GoTV buggée. Non merci. Allez 5v4. L'avantage est au Vitality. Qui fait une petite CPL. Pour s'emparer de ce bombesite A. CPL qui va rater la tête de son adversaire. Et on va conserver l'équipement du côté de l'Existence Galaxie une nouvelle fois. Les Vitality qui vont égaliser. Voilà donc voilà. Là en ce moment il y a beaucoup de CS. J'ai beaucoup de CS à vous proposer. Mais même si j'ai vraiment beaucoup de choses. Je n'étais pas sûr que je vous fasse tout. Parce que si la GoTV est vraiment dégueu. Je ne vous mettrais pas énormément de matchs. Je ne vous mettrais que le close callifier minor. Parce que si franchement je suis toute une compétition avec une GoTV. Comme en ESL Pro League. Et comme au duel de Chicago. Ce n'est pas intéressant. Dans tous les cas on fera Vitality. Parce que jusqu'à présent on n'a raté aucun match des Vitality. Alors que j'ai quand même passé certains de LDLC et G2. Parce que LDLC et G2 jouent beaucoup plus. Et sur des matchs qui ne sont pas toujours hyper intéressants. Et je trouve ça cool de suivre vraiment la progression de Vitality. Voir les équipes qu'ils rencontrent au début. Voilà les Vitality qui partent du bas du tableau. Puisque voilà ils partent. Top je ne sais pas combien mondial. Et là ils sont dans le top 30 que depuis leur victoire. A la Dreamhack Atlanta. Allez 5 partout. Nouveau rendant armé d'Existence Galaxy. On a opté pour un setup double AWAP pour les Suédois. C'est peut-être la solution pour eux. Mais NBK qui a le bon crosshair placement pour éliminer Knock. Apex qui enchaîne sur Baton. 5v3. Attention à Zinkhan avec sa position Taz qui pourrait faire beaucoup de BK. Il en fait un mais c'est revenge heureusement pas. NBK doublé de la part du leader. 4v2 à jouer. Si vous a la bonne ligne. Sur Barbar ça a 1v4. Et ça va être un sixième point de Vitality. Vitality qui sont en train de bien run honnêtement. C'est pas trop mal ce qu'il nous propose. Il perdait 5-0 on le rappelle. Et là on va partir sur 2-6-5. Et au final c'est grâce à un exploit individuel de Zewo qu'on a lancé la machine du côté des français. Attention quand même à ne pas se partir en chasse. Parce que là on a un joueur qui est embusqué dans le City. Enfin ça va on a un joueur qui reste au niveau de la rampe. Il est embusqué dans le City Plopski. Ça va être difficile à envisager. Je pense qu'il va rester en vie. Il est peut-être à FK. C'est un tournoi online. Mais ce que je trouve bizarre. Parce qu'à la base ça devait être une LAN à Malte. Et au final j'ai l'impression que ça a été annulé en fait. Ça a peut-être été annulé. Notamment parce que Vitaity et Valiance participent au Qualifier pour le Midor. Je crois que la 4ème équipe c'était Ago. Valiance a éliminé Ago. Et maintenant on a Vitaity face à Existence des Rxing. Un potentiel. Une potentielle finale entre les deux du même groupe. Ils ont passé les poules au final. En tout cas je pense que vous comme moi on a très hâte de voir Vitality face à de grosses équipes. Allez Plopski qui va éliminer le BK. Attention quand même à ce petit achat qui pourrait très vite tourner court. En plus Plopski qui va en faire deux RPK. Qui va finir par éliminer 4v3. Menok qui fait un kill de plus. Apex pour faire tomber Menok. Zewo qui fait tomber Barbare. 2v2. Il y a ce Baton. Attention à Baton là. Qui va cross la smoke peut-être. Baton qui joue avec les smokes. Mais qui est repéré par Apex. 1v2. C'était un 2v4. Attention quand même Zinkun qui va prendre un kill. Et c'est Zewo qui conclut. 14ème kill pour Zewo. Le 2v4 de Apex et de Zewo qui passe. 7ème point de Vitality. On est sur du 7-0. 5-0, 7-0. 14 kills pour Zewo qui est vraiment au-dessus. Apex qui s'est réveillé. Il s'est fait du 1-0-5, je crois, 0-6. Maintenant il fait du 9-9. 2 kills pour Nook. Mais qu'on... Nook qu'on ne voit plus depuis quelques points. Allez, 7-5. AWP pour Nook. Baton et Zinkun avec un Hog. Ok, Vitality. Et bien, c'est Zewo qui va faire une double ouverture dans ce mid. Zewo qui est vraiment très chaud sur ce match. C'est ce qu'il est déjà pour lui. Et c'est déjà un 5v3 en faveur des Français. Et là, les Français qui sont bien lancés dans leur match. Et qui ne sont à plus grand chose d'aller remporter ce Premier Side. Face à des Existence Galaxy qui pourtant avaient très très bien commencé. Et là, on va se moque cette fenêtre. Plus le connector, j'ai l'impression. Notre B4 qui va travailler le bombe site B. Et j'espère que c'est celui qui va être choisi par les G2. J'allais dire par les Vitality. Parce que la défense est très axée sur le A. Et là, Apex qui vient de prendre un kill important sur Blobski. C'est un 2v5. C'est a priori plié pour les Vitality. Attention quand même, parce que c'est vers le A qui se rende. Où on a deux joueurs. Allez, Apex qui repère Barbare. On a naïf sur la position d'Apex. Zinkane qui fera un kill. Mais Zinkane qui est en 1 contre 4. On va dire que ça va être quasiment impossible pour lui. D'autant plus qu'il a retenu. Quoi ? Il savait qu'il était là pourtant. Attention quand même. On le décale à Pougeur. On joue bien le coup. Huitième point de Vitality. Notamment grâce à une double ouverture de Zewa dans Smith. Qui avait été déjà le premier. Puis derrière, on n'est pas naïf. 8 à 5. En plus, là, les Existence Galaxie qui vont partir sur un petit achat. Et Vitality qui pourrait mettre un neuvième point. Est-ce qu'ils vont nous mettre un 10-5 alors qu'ils perdent 5-0. C'est assez incroyable. De 0-5 à 10-5, c'est vraiment bien. On ne va pas se mentir. Allez, on a j'ai l'impression qu'ils ont Push Lander là. Allez, NBK qui va atomiser. Plopski, attention quand même. Apex va se faire aligner par Batten. Mais derrière, c'est Revenge par NBK avec une très bonne HE. Zilken qui a récupéré une AK. Attention quand même parce qu'il a un Kevlar. Ça peut faire la différence cet AK. 3-V-4. Cette fois-ci, c'est le B qui va être joué par la Vitality. C'est le bon choix. On n'a absolument aucun joueur en B. On a finalement un joueur qui arrive dans la Kitchen qui est repéré. C'est Barbar qui se prend quelques hits d'AK. Côté Existence. On va peut-être essayer de conserver cet AK notamment. Les Vitality qui pourraient aller nous chercher un 9ème point. En tout cas, je pense que vous comme moi, on a tous très hâte d'arriver au G2 Vitality qui aura lieu en fin de saison. Fin du mois de décembre, G2 Vitality. Enfin, un peu plus vers le milieu que la fin. Un petit G2 Vitality. On l'attend depuis des semaines et des semaines. Voir des mois. Et enfin, il intervient. Il aura fallu une nouvelle line-up G2 d'ailleurs pour qu'il intervienne. Zincon qui va aligner une BK. On va peut-être essayer de faire tomber les armes du côté Existence Galaxy. Alors, Happy qui se fait. Ça va permettre à un joueur suédois de récupérer une AK a priori. Ouais, on en récupère même 2, 3 AK récupérés par l'Existence Galaxy. 5, 9. Dernier point. Et ça arrange bien les affaires d'Existence Galaxy d'avoir ces 3 AK. On augmente la puissance de feu. Nook qui va sûrement partir sur une AWP. Mais 100 $. Ah si, avec, pardon. J'ai mal vu. Nook qui n'a pas acheté de flash alors qu'il lui reste de 400 $. C'est très étonnant. On est parti sur un double AWP mais on a pu voir que NBK a avancé une AK. Au cas où. Happy OSG. Happy c'est lui, le joueur OG SG. C'est son rôle. Allez, dernier point de ce premier side. Les vitales qu'ils ont d'ores et déjà remporté. Reste à voir si ce sera sur un 9-6 ou un 10-5. Donc, dans tous les cas, c'est pas mal. Si les équipes de niveau pro sur Mirage, elles sont assez fortes en terreau. Attention quand même, le côté vitality à rester bien focus sur leur game. Et s'ils arrivaient à vraiment éclater les Suédois sur leur propre carte, ça pourrait vraiment mettre en confiance les Français. Pour notamment la suite de ce BO. Il y a NBK qui va repérer Nox sans l'éliminer. NBK qui a récupéré la carte d'ailleurs. On va mettre un petit travers au niveau de ce connector. Ça ne touchera pas. Klopski, il est bien. Klopski va faire tomber RPK. Il y a pour enchaîner. Klopski. Il y a Sio qui court dessus. Il y a Sio qui est laissé très low HP. Batten qui élimine AP qui était complètement naïf. NBK va éliminer Nox. Jio qui enchaîne sur Barbar. C'est un 3v3. C'est encore largement possible. Du côté des vitality. Il reste Klopski avec 19 HP. Attention, il ne faut pas être naïf. Il y en est naïf. Pourtant, on le savait qu'il était là. On le savait. Du coup, c'est un 3v2. 2v2 désormais. Mais attention, Batten qui arrive dans le meilleur des timings pour faire tomber NBK. Il ne reste plus qu'APX. Il y a 5 secondes. C'est terminé. Il existe cette galaxie. Ils iront chercher un sixième point. 9-6 au changement de side. Ça reste un excellent side de la part de Vitality qui a de simplement mis 9 points d'affilé. Allez, petit ellipse le temps que le deuxième side se lance. A de suite. On est reparti. Pour le deuxième side entre Vitality et G2. Les français qui mènent pour l'instant 9-6. Mais attention, ce n'est jamais un très gros écart. Notamment avec un pistolet. On peut très vite se retrouver sur une égalisation. Même si maintenant, le pistolet vaut moins de points. Il en vaut plus de 2. Mais après, en CT, c'est toujours dur d'acheter au troisième point. Allez, NBK. Qui va faire tomber Plopsky. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner ? La réponse est non. Zinkun va le faire tomber. C'est un 4v4. Le BPP est pris. D'autant plus que Zinkun enchaîne sur Happy. 4v3. L'avantage est au existence, Galaxy. Sur un rush B, tout simplement. Comme quoi, des fois, les strates les plus simples sont celles qui passent le mieux. Allez, Zewo qui va prendre une tête instantanément sur Batten. 3v3. C'est encore possible du côté de Vitality. On a un kit sur RPK. Il faudra être solide. Le temps qui va tomber. Mapex qui aura le temps de faire un kill. Apex qui enchaîne. C'est un 1v1 pour Zewo. Qui va le faire. Il va faire tomber barbare. Et ça va être un nouveau point de Vitality. Qui va tout simplement chercher un dixième point. Et les Vitality qui sont bien lancés. Vraiment dans leur match là. On ne laisse pas beaucoup de chance sur Existence Galaxy. Ça me ferait plaisir un BO3 contre Existence Galaxy qui ne soit pas trop serré. Parce qu'à chaque fois, face à eux, on voit des matchs hyper serrés. Et souvent, elles laissent hyper face à Existence Galaxy. La dernière fois que les Vitality les avaient rencontrés. Ça avait été les Vitality qui avaient remporté le match. C'est un BO1. Je crois. De quoi ? Ah ok, en fait, c'est Vitality qui a mis une pause. Parce que les Existence Galaxy n'y arrivaient pas. Ils ont mis point tac, etc. Ça ne marchait pas. C'est point pause. Et du coup, il y a des cas qui disent, je suis vraiment gentil. Du coup, donnez-moi le round s'il vous plaît. Et l'autre qui répond, vous en avez déjà 10. Allez, 16. Les Vitality sont devant. Et les Existence Galaxy qui font le choix de forcer l'achat. Alors attention, ça peut toujours surprendre. Après, il y a eu 4 kills. Ça s'est fini sur un clutch. Et la bombe a été plantée. Donc il faut quand même ne pas être naïf du côté des Vitality. Et c'est certainement pour ça, notamment, qu'ils n'ont vraiment pris aucun PM. Ça en est vraiment sur 3 FAMAS et 2 M4. Au final, l'équipement, les armes sont limite à l'avantage. C'est ce gars ici. Allez-y, bon, tu vas prendre un kill. Il va mettre assez low Plopski. Mais ça reste du 1 pour 1. Côté scoreboard, Happy RPK qui sont en difficulté. Tous les deux, 4 et 6 kills. On a NBK Apex, ça va. 13 kills chacun. Et Zigo, comme d'habitude, monstrueux. 20 kills pour lui. Alors la smoke fenêtre du côté de Barbare. Le mec qui a créé cette smoke, c'est un dingue. Il fallait vraiment la créer. Il fallait la trouver. Allez, 4 V4. L'avantage, c'est que côté XS Galaxy, les deux Deagle n'ont pas récupéré d'Aka. Ils n'ont pas de killar en plus. Ils se sont sacrifiés tout simplement. On a une nouvelle AK qui tombe. C'est barbare. On a Plopski qui est très très low HP. Les Vitality sont bien partis pour remporter ce point. 4 V3. Le seul qui a une... 1 Kievlar est très low HP. Il y a une BK en plus qui repère un joueur. NBK va-t-il pouvoir éliminer Noh ? Il va lui mettre un travers, je crois. Je crois qu'il lui a mis une tête dans le mur. Donc, 65 HP. Attention, cela dit. Les Wendik, ça peut partir très très vite. Les Baton qui s'infiltre au niveau de cette short. Il va mettre le réflexe sur Happy. Il y a Apex qui fait tomber Plopski. On a RPK en seconde lame. RPK et NBK qui sont solides. 11ème point des Vitality qui, pour l'instant, écoutez, enchaîne les points. On s'en sort très bien. C'était un 5-0. C'est désormais un 11-6. Concrètement, c'est du 11-1. Ils sont en train de mettre les Vitality. Et les XS Galaxy, les Suédois, qui devraient se prendre un 12-1 a priori. Puisque là, on part sur une écho totale. Baton qui va prendre une flash. On a pris 2 HE. On a peut-être un plan prévu avec. On a une Smok également qui a l'air d'être partie pour le top mid. Enfin, pas pour le top mid, mais pour le... Non, pour la short. Pour la short. Ok. Allez, Zwo qui agresse. Zwo, qu'en fait 2 ? Zwo, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner ? Déjà, 2 kills pour lui. Zwo, il en fait 3. Zwo, il en fait 3 en tout. Il se fait plaisir avec son PM. 12ème point des Vitality qui sont en train, tout simplement, d'atomiser leur adversaire. Et là, il existe des Galaxy qui vont partir sur 5 AK-47. Pas d'AWAP sur Nook cette fois-ci. Ah, c'est ouf l'enchaînement de Vitality. Voir 9 rangs d'affilée. Derrière, ils s'en prennent un, mais ils enchaînent sur 3 nouveaux points. Vitality qui... Qui pourrait mettre un stomp à leurs adversaires sur leurs propres cartes. Allez, c'est le A qui va être visé. Les balles traçantes qui vont faire tomber Apex. Là, qui a été très peu inspiré sur ce monde. Allez, LBK qui va prendre un kill surbat. LBK toujours solide. C'est vraiment un joueur très, très... Comment dire ? LBK, il est très régulier. Voilà, il est très régulier. 4v3 puisque la pive a tombé sous les balles de Plopsky. Le bombesit est pris. Du côté d'Existence Galaxy. Il n'y aura plus qu'à planter la bombe. On va devoir faire une retake assez compliquée avec 2 M4, une AK. LBK qui en plus est repérée avec 39 HP. Avec Plante en RPK qui s'infiltre un petit peu. Il est un joueur juste à sa gauche. Au niveau du Tetris. On commence à croire. Côté Vitality, il y a un fake, j'ai l'impression. Alors, Zewo se replace. Alors, Zewo se replace, en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait, Zewo ? Super save ? LBK qui va prendre un bon kill sur Plopsky. C'est fait revenir, Zewo. On doit finalement la jouer. Côté Vitality, 3v3. C'est encore largement possible pour les Français. De plus en plus qu'on a un kit sur RPK. On a une Smok aussi. Mais là, Zewo vient de prendre un bon kill sur Zewo. Il n'enchaînera pas sur RPK, le tank. Il a été solide. Mais attention, Zewo. RPK qui est un petit peu au milieu de rien. Il ne reste plus qu'à BK. Il est par barbare. Le 3v3 ne passera pas. Et les Existence Galaxies qui vont mettre leur premier point sur le site d'attaque. Les Vitality qui ont largement de quoi racheter. Zewo s'était fait un petit triple kill. Avec une PM. Ça a plutôt bien aidé. On a encore 5 AK-47. Côté suédois. On n'a pas réinvesti dans une AWP. On n'avait pas l'argent pour. En tout cas, on a préféré privilégier le stuff du côté de Nook. Nook, il aurait pu reprendre AWAPS avec un Kevlar, mais sans stuff. Donc, on a privilégier le stuff. Ça sent la CPL. On va faire une prise mid. Non, c'est assez étonnant. On prend le mid à 3. On a la bombe qui est au niveau de la rampe. Et on a un joueur palace. On va faire une tenaille en A. Ça y est, on passe. NBK qui va devoir être solide. NBK qui va faire tomber un joueur. Zewo qui enchaîne sur Zinken. NBK finalement éliminé. Barbar-Bar. Mais Barbar qui, du coup, est repéré. Qui va avoir du mal à sortir de ce palace. Le joueur connaît peur. Qui va devoir faire le travail. D'ailleurs, Nook qui va faire tomber Apex. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner ? La réponse est non. Ah, il va le faire tomber. Il est 3v2. La Vitality qui pourrait aller mettre un nouveau point. Attention quand même. On va décaler du côté de Barbar. On surprend complètement. RPK et Happy. Le 3v2 qui va peut-être passer dans un split Zewo avec une AWP. Zewo qui est tout seul. En 1v2. Il va rater sa balle d'AWP. C'est quasiment impossible maintenant. Zewo contre la Barbar. C'est Barbar qui va le faire. Triple kill. De la part du leader in game de CXS Galaxy. On va perdre un 3v2 côté Vitality. C'est dommage. On ne s'attendait pas, je pense, à ce qu'on vienne les décaler. Au niveau du connector là. Pensez bénéficier de quelques secondes supplémentaires. Mais l'existence de Galaxy qui ont décidé de prendre les devants. Bien joué de leur part pour permettre un 8e point. Et surtout, envoyer, enfin, envoyer les Vitality en écho. Parce que les derniers échos de Vitality remontaient à plutôt loin. Allez, 12-8. On a un bon avantage côté français. Il va falloir en profiter. Même si ça devrait être 1-12-9. Autant plus que RPK va tomber. Il aura eu le temps de casquer Barbare. Mais ce ne sera pas plus. 4v5. Ça devrait être gratuit, a priori, pour l'existence de Galaxy. Button qui se prend de lourds dégâts. Mais qui reste en vie. Barbare aussi. On a deux joueurs qui sont assez de HP. Mais qui reste malgré tout en vie. La bonne HE sur Apex qui se prend de lourds dégâts. Plus de 43 HP pour lui. Klopski en ligne cassée. Klopski qui repère un Shower. C'est Zewo qui va le hit également. 4v5. Les Existence Galaxy qui vont plus. On fait tomber Zewo. 3v5 désormais. On peut voir que Apex est déjà en train de save son... Son digueule. On va toucher 2400$ côté Vitality. Ça devrait suffire pour acheter. Il y a NBK qui va réussir à prendre un kill. Il en prendra même 2. NBK. La pique fait tomber Plopski également. Ça va. On fait quand même tomber 3 armes. Du côté des G2. Euh des G2. Ça fait 2 fois que je les appelle les G2. Du côté des Vitality. Pardon. 2 fois que je les appelle G2. J'ai trop casté le G2 ces derniers temps les gars. Là c'est... Ça faisait un petit moment qu'on avait que du G2. Avec la Dreamhack. Avec la Dreamhack Winter. Notamment parce que TLC s'était fait un petit peu éclaté. Et aussi en DSL Pro League. Il y avait eu aussi la qualif WESG des G2. Donc c'est vrai que là enfin on change un petit peu. C'est vrai qu'on avait eu beaucoup 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 de fois la même équipe. Après la chance qu'on avait eu c'est de les voir. Un coup avec Smith & G2 et un coup avec Jax et le clip. Donc on a eu pour notre compte des G2. Qu'on retrouvera encore une dernière fois pour cette année. A priori cette année on aura 3D Max, G2, LDLC, Vitality. 3D Max pas sûr. Ça va dépendre de la GoTV. La Starladers. Mais c'est pas impossible qu'on en ait encore. Et je vous rappelle donc que demain vous aurez Vitality face à Virtus Pro. Voilà ce sera ça le match. Je mettrai peut-être aussi les matchs de LDLC. Parce que je vais avoir tellement de matchs à faire d'un coup. Allez la double ouverture là de la part de... Enfin la double rival je veux dire. De la part de Apex, Rpk qui en prend avant de tomber. Ça reste donc un avantage numérique pour les Français. Apex, Apex qui va repérer Button. Qui va le laisser assez de HP. Attention quand même à certains WP de Noc qui pourrait faire la différence. Apex qui repérer, Apex qui est éliminé, non. Button qui a arrêté de tirer. Il ne reste plus que Noc, 1v2. Et là les Vitality qui ont un bon avantage, il reste 20 secondes. Attention. Oh là là il est bien inspiré là-dessus. Il fait tomber Apex, il ne reste plus qu'à Ndk. Oh là 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 là. Ok. Le clutch qui passe pour Noc. Le 1v2. Le noscope sur NBK. 1v3 même. Il a mis un 1v3 Noc là. Il a écouté. Très très bon round de sa part. C'est vrai qu'il est... Ça sort bien sur ce match. Noc. Et le clutch qui passe. L'existence Galaxy, attention, on est à 10 points. Il y avait 12, 6. Il y a désormais 12, 10. Attention quand même, l'existence Galaxy qui reprenne un peu de terrain. Zewo qui va arracher la tête de Barbare au niveau de ce palace. On prend un avantage numérique. Mais côté N... J'allais dire LDLC cette fois-ci. Oh là là là. Zewo qui enchaîne sur Klopski. Double kill de la part de Zewo avec son Deagle. Attention lors d'un joueur qui est un petit peu C-Apex. Ça qui est vraiment acculé. Il va être éliminé par Batten à travers le bois. Batten qui enchaîne sur Api. Il n'était pas prêt visiblement de V3. Zewo. Malgré son double kill au Deagle, ça ne devrait pas passer. Allez, il est finalement éliminé. Et Nox qui conclut sur RPK. Double de Nox. Onzième point de l'existence Galaxy. Ils sont désormais plus qu'à un seul petit point des Vitality. Il y en a un match plus serré que prévu au final. Entre les deux équipes. Je pense que vous, ça vous fait plaisir. On aime bien quand Vitality roule sur leurs adversaires. Mais on aime bien aussi avoir des petits matchs tendus. En espérant bien sûr que les Français remportent le match à la fin. Allez, Zewo qui n'était absolument pas prêt. On a couru tout droit dans ce mille. Des Batten qui va punir le jeune joueur français. Attention à Plopski là qui pourra avoir un bouton. Il équivalent à l'avoir sur NBK. 5v3. Et le rendait quasiment plié. Les X-16 Galaxy qui vont égaliser à moins d'un exploit des anciens Envy. Et de Apex. Que des anciens Envy finalement. Il ne reste plus que Happy et RPK. En plus, on avait investi sur un setup du BlaWap. Allez, Happy qui va quand même éliminer Barbar. Ça reste un 2v4. C'est quasiment impossible à rentrer. D'autant plus que. Surprise. On n'a pas du tout investi ce bombe site A avec la bombe. C'est à dire que là les X-16 Galaxy vont pouvoir partir en B. Et c'est ce qui a l'air d'être envisagé. Les Vitality qui vont devoir conserver leur équipement. On a Happy qui se replace au niveau du bombe site B. Et même RPK. Ça peut être surprenant. Mais attention parce qu'on a un joueur qui arrive rapidement dans leur dos. C'est ça un petit peu le problème. Parce qu'ils vont s'attendre à ce que les joueurs soient aussi close. Oh, ils repartent. Ah, ce main game. L'X-16 Galaxy qui repart sur le bombe site A. Notamment grâce à l'information du joueur City. Je crois que c'est Plopsky. Qui a dit, bon les gars, il n'y a personne de City. Ils sont peut-être partis en B. Et ça n'a pas manqué. La bombe est plantée par l'X-16 Galaxy. On a voulu tenter un petit all-in du côté des Vitality. On va faire tomber Plopsky. Mais bon, il ne faut pas aller derrière faire le 2v3. Il est quasiment impossible. On ne va pas se mentir. Là, il faut conserver les équipements. C'est AWP sur Happy. C'est M4 sur RPK. Ils vont être importants pour le prochain point. Parce que là, l'X-16 Galaxy vont égaliser. Et surtout, on va avoir des joueurs d'Italic qui ne vont pas être très bien en termes d'équipement. Certes, RPK et Happy devraient avoir des armes. Mais pour les autres, ça va être du pistol. L'X-16 Galaxy qui pourrait même passer devant, du coup. Le momentum qui est peut-être en train de changer. En tout cas, on est sur un match assez serré. Égalisation 12 partout. Il y avait 12-6, on le rappelle. 12-5 même, peut-être, non ? Non, 12-6, c'est ça. Mais il y avait 9-6. Il y avait 9-6, c'est vrai. Allez, pose tactique des Existence Galaxy. Qui pourtant sont sur une bonne run. Ils vont peut-être décider... Alors déjà, les Vitality vont-ils forcer l'achat ? Ouais, on force l'achat que Vitality. Allez, WP sur Zewo. Pour le reste, ça va être de la M4. On n'aura pas énormément de stuff. Quoique, ça va. En vérité, ce n'est pas si mal. À part Zewo. On n'aura pas beaucoup de stuff. Pour le reste, ça va le faire. Allez, 12 partout. Les Vitality vont devoir renouer avec la victoire. Il va falloir enchaîner les points. Les deux équipes qui n'ont plus que 4 rounds à mettre. Pour remporter cette première carte. On le rappelle, c'est la carte des Suédois. L'Existence Galaxy qui commence à montrer que... Ils n'ont pas choisi la carte pour rien. Puisqu'en terreau, ils sont en train de faire un assez gros side. En tout cas, pour l'instant, s'ils se rendent d'affilé. Ils douxissent partout. Allez, c'est parti. Les Vitality qui sont armés. Alors, on va peut-être faire une CPL. Reste à voir si c'est un fake ou pas. Existence Galaxy. Je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont là. On n'a aucun joueur genre en B. On s'en décale. On va faire... Ils décalent avant la fin des stuff. On va se faire vraiment une CPL. On a juste isolé le connector et la jungle. C'est du 1 pour 1 pour l'instant. 4v4 à jouer. La bombe qui va être plantée par Barbar. Finalement, on va se moque le City. Les Vitality qui vont devoir organiser une retake. Ou alors, économiser les armes. Vu qu'on a un joueur qui reste en B, j'ai l'impression qu'on va préférer économiser du côté des Vitality. Quoique. Quel va être le choix des Français ? Ils ont l'air partis pour la jouer. On a un joueur qui brûle et qui va être éliminé. C'est Plopski. La Scruti qui ne passera pas. Il voit en plus qu'il prend un kill important sur le joueur Palace. 2v3. Mais attention à Noc et Barbar qui pour l'instant sont en train d'enchaîner les bons kills. Donc il va se rater. Éliminé par Happy. Mais est-ce qu'on a le temps de defuse ? La réponse est non. On n'aura pas le temps et on va perdre toutes les armes pour les Vitality. Treizième point d'Existence Galaxy. Aïe, aïe, aïe. Il y a les Existence Galaxy qui passent devant. Les Vitality qui sont en train de perdre malheureusement. 7 points d'affilée pour les Suédois. Et les Vitality qui vont sûrement faire un Light Buy. Le Light Buy côté Vitality. C'est très léger. 2 Digle. Un CZ. Un 5-7. Et une PM sur NBK. Un BK qui va tout de suite prendre l'info au niveau de cette rampe. S'il avance plus loin, il aura très vite de bonnes infos. Oh là 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 là. C'est quoi ce mollo d'RPK qui la foire complètement ? Et en plus là, on est parti pour faire du B. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir être solide. Un RPK qui en fait un Happy également. Un Happy peut pouvoir enchaîner. Peut-être Zemo qui fera un kill très important. 4 V2. Allez. Ça peut passer là. Ce round pistol du côté des Vitality. Yes, une cut qui va mettre le Reflex sur Apex. Mais un Happy qui va nous faire un doublé. Happy qui sort peut-être de sa mouille au meilleur des moments. Il est éliminé par Nook. Nook qui n'arrivera pas. Le transfert. Le spray transfert. Mais il ne s'est pas passé loin. Pour Nook. Nook qui a failli. Il a éliminé NBK. Il a failli enchaîner sur Zemo. Zemo 31 kills. Je vais chercher un double ou un triple là avec son Zegel. Non, il en a fait 2. 2 lui, 2 Happy. Happy Zemo. La bonne défense. Défense à 3 en B qui va passer. Surtout, on envoie l'existence Galaxy sur un petit achat. Je trouve ça assez étonnant. Ah, Baten n'avait pas de sous. Ouais, ils avaient 3000 sur certains. Ouais, non, en fait, ils n'étaient pas bien en termes d'équipement là. Et du coup, les Vitality qui pourraient repasser devant. Puisque on a eu à chaque fois des rounds assez serrés. C'est vrai qu'ils avaient perdu toutes leurs armes, l'existence Galaxy, sur le round précédent. Enfin, pas celui qui vient d'être gagné par Vitality, mais celui d'avant. Où la bombe explose en tuant tout le monde. Et du coup, 13 partout. Égalisation des Vitality qui pourraient aller chercher un 14ème point. Puisqu'ils ont envoyé leurs adversaires en écho. Allez, Apex qui ne va pas se rater sur Barbar. Apex qui va peut-être enchaîner. La réponse est non. Mais NBK, lui, ne se rate pas. Triplé de la parane. NBK, petit tap-tap sur Button. Il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Plupski, Plupski repéré. Et c'est Happy qui va peut-être conclure. Effectivement, Happy conclut. 14ème point de Vitality. Les Vitality qui sont peut-être finalement en train de retrouver des couleurs. Mais attention, parce que c'est surtout sur les rounds d'armée qu'ils avaient du mal. Les Vitality. D'ailleurs, on va mettre une pause côté NBK. Parce que là, on a peur du Rizet écho. Ça permettrait aux Existences Galaxy d'aller chercher tout simplement un 15-13. Un 15-14, pardon. Et on pourrait perdre la carte 16-14 côté Vitality. Bien sûr, ils ne le veulent pas. C'est inacceptable pour eux. Ils veulent remporter ce match. Les Vitality. Et pour ça, il va falloir remporter ce round d'armée. Donc aujourd'hui, vous aurez le VO3 complet. Premier match aux alentours des midis. Un truc comme ça. Ça dépend. Peut-être pas. Peut-être un peu plus tard. Quand midi est 15h le premier match. Et les deuxièmes, ce sera à peu près toutes les 3h. Donc ça peut être 15-18-21 par exemple. Je ne sais pas. Allez, 5v5. On a quand même un Galil sur Batum. On n'a pas tant de stuff que ça. Donc les Existences Galaxy qui ne sont pas si bien que ça. Il va-t-il... Les Vitality, pardon. Il va-t-il pouvoir enchaîner. En tout cas, Zewo qui va tout de suite prendre un kill. Derrière, Mano qui va se faire éliminer par Apex. Apex, il va nous chercher un double kill. 5v2. Les Vitality qui sont très bien. Apex le triplé. Trop solide Apex là. Sur cette défense. Il va nous prendre un triple kill. D'ailleurs, il ne reste plus que Batten. Un V5 avec un FAMAS. A chaque fois, je dis FAMAS. Avec un Galil. En plus, là, on le sent bien. Puisqu'on va lui mettre pas mal de mollo. Et Batten qui va sûrement essayer de s'appliquer pour faire des dégâts économiques sur les Vitality. Mais là, les Vitality qui vont chercher tout simplement un 15ème point. Et qui vont s'offrir 2 balles de match. Allez, NBK qui est repéré. Il va éliminer NBK, Batten. Mais là, il lui reste 40 HP. Il est repéré. Il n'a pas la bombe. 30 secondes. C'est impossible pour le Suédois. Les Vitality vont chercher un 15ème point de rampe de match pour les Français. 14 HP. Éliminé par Apex finalement. Triplé de la part d'Apex sur ce point qui a été impérial. Et qui va permettre aux Vitality d'avoir ce draw. Allez, l'occasion pour les Vitality peut-être de conclure ce match. D'autant plus que là, regardez l'achat qui va venir. Côté Existence Galaxy, ça va être très très précaire. On a tous 2K4 à part Batten qui a 2K7 tout simplement parce qu'il a éliminé un joueur de plus. Donc ça va être un round Pistol ou McTen ou je sais pas trop quoi. Mais là, côté Existence Galaxy, il va falloir sortir un round impeccable pour espérer inquiéter les Vitality qui eux sont lourdement armés. AWP sur 0-0, 32 kills sur ce match. 23 pour Apex et une BK. Ce qui rattrape un petit peu Happy et RPK qui sont plutôt invisibles. Enfin, Happy ça va, 16 kills, mais RPK invisible sur ce match malheureusement. Heureusement, 0-0 est là. Allez, 15-13. Et voilà, l'achat d'Existence Galaxy. C'est 2 Tech Nights, 2 McTen et 1 CZ. L'occasion pour la Vitality peut-être de conclure cette première carte sur le score de 16-13. Rien n'est encore fait. On va peut-être tenter un fake B du côté d'Existence Galaxy. Non, on va faire une tenaille. On va essayer de s'infiltrer dans le middle. Peut-être essayer de placer un joueur au niveau de la fenêtre. Et comme on peut le voir, la bombe plus un d'autres joueurs sont au niveau de ce petit spawn. Il y a l'Existence Galaxy qui espère punir un éventuel push des Vitality sur le B. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. RPK qui est en prise d'info. Allez, Apexi va prendre le premier kill sur Plopski. 5v4. Allez, NBK qui élimine un joueur de plus. 5v3, ça sent bon. 5v2. Zeebo qui fait tomber barbare, ça sent bon. C'est un 1v4. 1v4, oui. Les Zinkels et Nuluné. Les Vitality vont remporter cette première carte. Écoutez, j'espère que ce match vous aura plu. Et on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour le deuxième match qui sera cette fois-ci. La carte des Vitality. Ciao les gars. Et 34 kills pour Zeebo. 34-13. Quasiment 3 de ratio. Allez, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501